Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Jazz qui vient de clasher très violemment Samzira et Jinda à propos du scandale autour de Dylan. Dans le dernier numéro d'Aja, Samzira et son équipe sont revenus sur toute l'histoire autour de Dylan. Ils ont notamment reproché à Jazz d'avoir voulu en quelque sorte protéger ce dernier. Furieuse en découvrant ses passages de l'émission, Jazz a complètement craqué sur Instagram. Furieuse, elle a pété un plomb et a insulté très violemment Sam, Jinda mais également Dylan Thierry. En larmes, Jazz ne supporte plus que le youtubeur et sa chroniqueuse s'en prennent systématiquement à elle. Désormais, elle va interdire à tous ses proches de se rendre sur le plateau de Samzira. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, on y va, je vais péter un câble. Donc, on vient de m'envoyer la vidéo de Samzira. Donc déjà, je ne sais pas c'est quoi son putain de problème avec moi. Mais c'est un truc de fou, mais ce n'est pas grave. Je ne sais pas si c'est une obsession. Donc, comme je n'ai pas dit clairement sur les réseaux que Dylan est un gros enculé de ce qu'il a fait, même si c'est ce que je pense au plus profond de mon cœur, parce que je me suis dit, vas-y, je ne vais pas faire une amalgame sur une histoire qui n'est pas la mienne. Je ne sais pas pourquoi je viens foutre là-dedans et que Laurent a réglé ça entre mecs, entre eux. Donc, du coup, peut-être qu'on se surprotait. Peut-être qu'en fait, j'ai à voir dans cette histoire de Dylan, Thierry, moi. Mais putain de merde, mais putain de merde. Mais vous venez de quelle planète bordel de merde ? Déjà une, je ne savais même pas qu'il s'est excusé. Il y a encore une heure, je disais, c'est vraiment qu'il s'est pas excusé. Donc, je ne savais même pas qu'il s'est excusé, donc j'ai hâte de l'apprendre qu'il s'est excusé, parce que je ne l'ai pas vu, parce que peut-être qu'il s'est excusé sur Snap. Alors, je n'en sais rien, moi, je n'ai pas de Snap, je ne sais pas. Par contre, dire que peut-être... Je pose l'action, peut-être qu'on y va, il se protège. Il se protège de quoi ? Pourquoi je suis une enfant de putain ? Pour aller adopter un enfant, acheter un enfant ? Vous êtes des malades ou quoi ? Donc, en fait, maintenant, vouloir adopter un enfant, c'est être une enculée. Parce que moi, les histoires de Dylan Thierry, j'en ai rien à branler, moi. Dylan Thierry, je l'ai vu quatre fois dans ma vie, j'en ai rien à foutre de sa gueule. Je vous le dis publiquement comme ça, moi, c'est clair, d'accord ? Ces histoires de mimes, ces histoires de trafic d'enfants, ces histoires de je ne sais qu'est-ce qu'il raconte dans sa vie, j'y connais rien, j'en ai rien à foutre. Moi, tout ce que je lui ai demandé en privé, comme mon mari lui a dit, il ne me met pas dans ses histoires, il va se faire en faire des idées sombres. Lui, il a été clair sur le fait qu'il voulait faire, enfin, il y a pensé, mais il ne l'a pas fait, donc nanana, j'ai dit, bon, si c'est sa manière de se dédouaner, il y a des trucs qui s'en dédouanent de sa manière, j'en ai rien à foutre. Moi, tout ce que j'ai dit sur mes réseaux, c'est de ne pas attiser la haine, mais visiblement, des trous du... Comme ça me zira, ils disent qu'en gros, si tu n'insultes pas le mec, en fait, si tu ne pètes pas un plomb sur les réseaux sociaux, et qu'en fait, tu gères ça en interne comme des adultes, parce qu'en plus, tu oses donner des leçons de mère de famille. Enfin, toi, tu ne seras jamais un père de famille, toi, avec ta mentalité de merde, d'accord ? Mais ça me fait péter les plombs, j'ai envie de le buter. Je vous jure que ce mec, voilà, ce mec, c'est un démon, en fait. Vous savez que ma propre amie, donc ma propre meilleure amie, Noemi, va tout le temps sur ce plateau. Vous savez qu'elle m'a demandé si j'étais d'accord avant de me dire, et j'ai toujours dit oui, Sissika, j'ai toujours dit oui. Je ne me casse pas les couilles, moi, ça me zira. T'as une obsession ? Alors, la Jinda, elle, on ne va même pas en parler. Elle, toutes les cinq heures d'heure où elle peut placer mon prénom. Pourquoi ? Tout ça parce que je ne veux pas venir sur votre émission de merde. Vous êtes obligés de me faire chier tout le temps, à pari de moi, en négatif, tout le temps. Mais allez vous faire en... avec Julien Thierry. Il est pas en culé, mais vous, vous allez vous faire en... avec lui. Donc maintenant, vous arrêtez de me casser les couilles. Et ça me dira, tu veux faire tes grandes notes audio, tu veux faire tes grands messages sur les réseaux. Moi aussi, je vais te prévenir, d'accord ? Je vais t'expliquer un truc. Il y a deux choses dans la vie, d'accord ? Dire des choses, être un blogueur, penser, donner des avis, parce que je ne te considère pas comme un blogueur, moi, pas comme un journaliste. Par contre, vouloir attiser une haine sur moi, en osant dire que moi, j'ai à voir avec Julien Thierry ou je ne sais pas quoi. T'as voulu me faire péter un câble, je vais péter un câble. Je suis là, ça me dira, tu m'as fait péter les plombs. Voilà, tu voulais me voir péter les plombs ? Je pète les plombs. Comment oses-tu ? Mais oses-tu associer un tel truc pareil ou à Julien Thierry ? D'accord ? Je vais péter les câbles. D'accord ? Je vais péter un plomb. Vous voulez quoi ? A la salle de sport, je jette une halter dans la gueule à Julien Thierry pour vous prouver que vraiment, je n'ai rien à voir avec son histoire de merde. Vous allez me faire serrer, mais vous êtes des fous. Mais vous êtes des fous. Sur la vie de ma mère, vous êtes des malades. Mais maudit toutes les personnes qui regardent cette émission de ton câble de merde. Et regardez, maintenant, je vais le dire par contre, comme j'ai toujours été gentille, j'ai toujours dit à mes amis, mais oui, faites ce qui est bon pour vous, s'il est sympa avec vous. Moi, je n'ai pas de haine contre ce mec, à part le fait qu'ils sont toujours en train de parler de mal en moi, alors que moi, je ne parle pas d'eux. Là, je le dis clairement, Noémie, à beau solo, écoute-moi bien, ta meilleure amie qui te parle, tu mets encore un pied là-bas, tu ne me vois plus jamais de ta vie. Par contre, je te préviens, je m'adresse directement à toi, parce que moi, je n'ai pas le temps de parler avec un abruti, parce que l'autre, il se prend pour Maria Carré. Oui, sachez qu'il se prend pour Maria Carré, ce mec, parce que tous les quart d'heure, ils veulent vous inviter sur leur plateau, encore il y a trois semaines, mais en fait, c'est que son assistante qui parle, parce que c'est Maria Carré, ça me dira. Je vais te le dire, par contre, fais très attention aux choses que tu dis. Fais très très attention à ce que tu veux colporter comme rumeur ou attiser la haine sur moi, sur des sujets aussi graves, parce que moi, c'est simple, je ne vais pas me faire chier avec toi, avocat, police, tribunal, et ça va aller très très vite. Parce que ce que tu fais, c'est extrêmement grave, extrêmement, extrêmement, extrêmement grave, d'accord ? Donc toi, sois un journaliste normal et impartial, fais ton boulot, raconte tes trucs, bien ou mauvais, vrai ou faux, on s'en tape tous. Par contre, si t'es un petit enculé, avec plein de méchanceté, et qu'en fait, tu veux être un fils de p**** avec moi, parce que c'est clairement ce que je pense, d'accord ? Parce que toi et ta copine qui est obsédée par moi, je ne sais pas pourquoi vous êtes si méchants avec moi alors que je ne vous ai rien fait. Maintenant, je vais vous faire, regarde, je te le dis, aujourd'hui, tous mes amis qui osent vous parler ou mettre un p**** ne me verront plus. C'est clair, un ami à moi, un membre de ma famille, quelqu'un que je côtoie vient te parler à toi, ne me verra plus jamais. Au moins, c'est clair, là, ça y est, c'est clair, on est transparents, vous, vous m'avez beaucoup trop enculés, gratuits, 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 gratuits. Eh, tous les cinq quarts d'heure, on vient me dire un truc sur vous, Jinda, la même, elle, tous les cinq quarts d'heure, on vient me dire un truc sur elle, moi, je ne dis rien, je m'en fous, je m'en bats les couilles, mes amis me disent, ouais, t'as pas le somme, t'inquiète pas, allez-y, les gars, je m'en branle, je m'en fous, ils font leur gaz. Par contre, là, de venir dans des sujets graves, je ne vais même pas rigoler avec toi, en fait. Je tiens à préciser, vous vous rendez compte que ce que ces gens veulent, donc Sam Zira et sa copine, ce qu'ils veulent, ils auraient aimé que j'attise une haine sur Dylan, que je dise, abattez-le, c'est un gros enculé ce qu'il m'a fait, au lieu de lui dire comme une adulte en privé, ce que t'as fait, c'est un truc d'enculé, tu vois, c'est pas pardonnable, c'est entre toi et Dieu, comme on lui a dit, c'est tes problèmes, mais t'as vu, ce que t'as fait, c'est quand même très, très grave, et heureusement que je n'ai pas adopté un enfant, parce que sinon, je serais devenue folle, si tu m'aurais fait ça, et que t'aurais fait ça à mon enfant, parce que j'aurais eu l'impression que tu m'as fait acheter mon enfant, mais, comme une adulte en privé, lui, il voulait que j'attise la haine sur les réseaux, il voulait que je vous dise, mort à Dylan, niquez Dylan, défendez-moi, vous vous rendez compte ce que c'est ces gens, aujourd'hui, en 2023, qui sont là, alors après, ils vont dire, on est contre le harcèlement scolaire, on est contre la violence, on est contre la méchanté, on est contre aussi, mais en fait, ils veulent, et si vous le faites pas, ils veulent que vous le fassiez, au lieu de dire, moi, j'ai dit que j'en avais rien à foutre de kiffer, ou qu'il voulait me voler, pas du tout, pas du tout, j'ai dit que c'était extrêmement grave, il a voulu me voler, il a voulu faire un délire de je sais pas quoi, de trafic d'enfants, sans dire le mot, parce que je ne voulais pas dire le mot, moi, parce que je ne voulais pas amener de la haine sur quelqu'un, d'accord, parce que nous, en fait, on, je sais pas comment vous dire, les musulmans, on essaye, même quand on est mauvais, de se dire, faut pas amener la haine sur les gens, moi, là, pareil, je ne demande pas aux gens, soyez méchants, et ça me dit, ah, défendez-moi, dites-moi que c'est un gros enculé, non, non, je dis juste que moi, mes amis, par contre, font partie de ma vie, ils s'approchent plus de ce mec, ça, c'est ce que je suis en train de dire, par contre, eux, voilà, écoutez bien, les gens, écoutez bien ce que je vais vous dire, moi, j'attise pas de haine, je suis en train de donner une information très importante, ces gens que vous pouvez regarder de temps en temps ou autre, veulent, en fait, que si un influenceur, eh bien, ne rétorque pas par la violence sur les réseaux sociaux et règle ça en interne, ce qui est normal, et encore réglé, c'est lui avoir dit le fond de ma pensée, mais après, mon mari est pas parti le taper, on est pas parti faire scandale, on lui a dit ce qu'on pensait, puis chacun sa route, nous ne sommes pas amis, dit l'année, nous, donc, voilà, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, il y a quelques années, comme j'ai dit, en story, j'ai bien dit, il y a quelques années, en story, j'aurais serré, je serais devenue folle, sauf que j'ai grandi, par contre, parler de mère de famille, parler de ci, de ça, et de dire que moi, en fait, moi, il dit là, on se protège, alors que je ne connais strictement rien de sa vie à cette personne, à part vous dire que de nombreuses fois, je me suis dit, ah, il fait des bonnes actions, et de nombreuses fois, je me suis dit, ouais, c'est un truc de fou, et donc, culez ce qu'il a dit, d'accord ? Il y a plein de trucs qui sont sortis au préalable, que quand je parle avec mes amis, je dis, ouais, c'est un truc de fou ce qu'il a dit, c'est hyper grave, mais je le dis pas sur les réseaux, pourquoi je vais attiser de la haine sur quelqu'un ? Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Pourquoi vous voulez ça, bon d'enculé que vous êtes ? Là, vous savez que là, je pourrais rester en boucle pendant une heure et demie, carrément, je suis à deux doigts d'allumer un live, et de lui dire un instant, viens, viens dans le live, qu'on en parle, parce que tu vois, je sais pas, je dois les obséder, moi, je sais même pas pourquoi j'ai laissé mes amis parler avec ces gens, tellement qu'ils sont méchants, ingrats, ingrat et dégoûtant, la vie de ma mère, dégoûtant, dégoûtant ! Vous voyez, Laurent, il vient d'arriver, il me dit, il répond pas, je suis obligé de répondre à ces enculés, je te jure, parce que eux deux, c'est des enculés, c'est des enculés, non, je peux pas, je te le jure, je peux plus, je te le jure, je peux plus, Non, mais je vais serrer de eux, c'est tout le temps, c'est tout le temps qu'ils lui donnent l'air, j'en sais rien, mais tout le temps, il parle mal de moi, d'accord ? Je n'en peux plus, je n'en peux plus, ça reste juste un fan derrière son téléphone, non ? J'en ai rien à foutre, il me parle de mère de famille, une mère de famille qui tolère ça, mais comment il ose, mais les nœuds, je suis en train de serrer, de serrer, de serrer, mais je suis en train de péter les plombs, oh là là, donc voilà, donc Dylan Thiricita, la moindre note vocale qui peut m'incuper, je t'en supplie, sors là, je t'en supplie, je t'en supplie, sors là, montre quelque chose, putain, je vais serrer, mais mon dieu, mais quelle ordure ce samedi, il me dira quelle méchanceté, quelle méchanceté, quel mauvais, mauvais humain, mais quel mauvais, oui, il veut attiser la haine sûrement, mais c'est pas grave, t'es vraiment un mauvais humain, t'es vraiment quelqu'un de méchant, mais c'est normal, Laurent Chansain, je suis fatiguée, il me parle de gens que je connais même pas, que je m'en fous de leur vie, que j'ai juste pas voulu attiser une haine sur les réseaux sociaux contre une personne, c'est tout, je te jure, c'est une méchanceté, l'autre, sa copine l'a frustrée du cul, mais j'en peux plus, mais sur la vie de ma mère, mais laissez-moi, mais non, on parle pas de toi, c'est eux qui parlent de toi, mais je m'en fous, je veux qu'ils me lâchent, parlez pas de moi, parlez pas de moi, ils ont besoin de parler de toi, regarde, t'as vu, toi tu peux exister, toi tu peux exister, en fait, il faut expliquer à ma femme, il expliquer au monde entier que tous ces blogueurs, ces samsers, etc, ils existent pas s'ils ne parlent pas de personne, donc s'il te plaît ma femme, tu vois, toi, demain tu existes sans lui, tout ce que tu as construit à l'ordre actuel, tu existes sans lui, tu n'as pas besoin de parler de lui pour exister, cependant, lui, à contrario, a besoin de parler de toi, de plein d'autres personnes, pour exister, t'imagines, c'est tellement triste et malheureux, son travail, c'est ça, c'est parler des gens, c'est parler des problèmes, de souiller des gens, parce que c'est son travail, t'imagines à quel point c'est malheureux, sa vie est malheureuse, tristement, ça se voit, sa gueule, regarde sa gueule, triste, triste, il est sa vie, alors l'autre, j'en parle même pas, la fille qui parle, c'est encore pire, c'est tellement triste, rendez-vous compte que ces gens s'enblient, toi, dit merci mon dieu, c'est carrément, je ne prends pas la parole sur les réseaux depuis longtemps, ça m'exaspère de l'avoir dans cet état-là, dit merci mon dieu, tu n'as pas besoin de parler d'eux pour exister, tu n'as pas besoin pour vivre, pour expériment, eux, lui, surtout lui, sans vous, il n'est rien, et toi tu lui donnes jamais l'air, pourquoi tu lui donnes l'air, parce que j'en ai marre, bref, fin de story, je le répète encore une fois, très simplement, s'il te plaît, Sam Zira, et ton équipe de tous là, sur place là, ne parlez plus de nous, ne citez plus notre nom dans vos vidéos, dans vos titres, pour faire des clics sur vos vidéos YouTube, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, à part, regarde, vous êtes en train de blesser une femme qui est là, qui vit sa vie, la vraie vie, hors des réseaux, et qui est en train de pleurer, parce que tu insinues des chaises qui sont totalement fausses, Dylan a fait des dingueries, a dit des dingueries de sa bouche, c'est impardonnable ce qu'il a dit, Non, mais on aurait dû le frapper, il nous filmait, on aurait dû la ressortir sur les réseaux, Moi, je ne suis pas Dieu, c'est entre lui et Dieu, et la justice, maintenant, ma femme, dans cette histoire de jazz, on ne l'entend pas parler, elle n'a pas reçu une seule note audio, et en plus de ça, pour dire la vérité, il ne nous l'a jamais proposé en plus de ça, ça n'a jamais existé, nous, tout ce qu'on a voulu au plus profond de notre être, et c'est toujours notre rêve, c'est adopter un enfant, c'est tout ce qu'on a voulu, c'est tout ce que cette femme qui est en train de pleurer là, parce que tu l'as fait pleurer, Sam Zira, a voulu, donc c'est juste ridicule, sérieux, réveillez-vous, et toi, arrête de donner l'heure à des gens comme ça, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501